et bien salut tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une vidéo collection imaginator dans ce calender imaginator je vous ai parlé que j'allais vous faire à la présentation de toutes les figurines pour vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent parce que c'est vrai que dans les boîtes on ne sait pas vraiment les voir quand je vous les ai présentées donc là ce sera l'occasion de vous faire une collection quand même d'une trentaine de figurines à vous présenter j'en ai quand même pas mal donc voilà grâce au sol j'ai pu agrémenter ma collection de ce calendrier mais j'adore ça fait super plaisir donc voilà je vais vous montrer ça un petit peu toutes les figurines à part j'ai essayé de me rappeler des noms parce que les noms ça va je me rappelle un petit peu mais pas pas tous non plus donc on va commencer de suite parce qu'il y avait pas mal de choses à vous présenter donc voilà on va commencer sans perdre de temps on va commencer par les figurines qui sont disponibles dans le starter pack donc de la version normale du jeu imaginator pour le commencer on a golden queen voilà honnêtement je trouve les figurines je sais pas ce que vous en pensez mais les figurines je les trouve vraiment magnifique mais vraiment très joli quoi il est comparé aux anciennes ce cas aux anciens scalender les scalender imaginator pour moi sont vraiment de très bonne qualité sont vraiment assez grande quand même je vous laisse regarder un petit peu la golden queen qui est vraiment super comme figurines vraiment très joli et ils sont très imposants c'est ça que j'aime bien on a également le chaos qui est également il est vraiment super bien fait aussi celui-ci le chaos voilà chaos le méchant emblématique de la saga scalender voilà ensuite on a également dans le pack crash bandicoot le cortex voilà qui est également plutôt sympathique voilà donc le cortex ensuite bien sûr qui dit cortex crash bandicoot également d'ailleurs la ncn trilogie qui est sorti ici ou à part je vais l'apprendre le mois prochain la ncn trilogie quand même la prendre parce que je pense enfin d'après certaines personnes ils pensent que ben non ça va être chaud à trouver après je ne sais pas pour faire un sens j'en ai commandé une pour le mois prochain ensuite on a une autre figurine vraiment super aussi comme figurine celle ci elle est vraiment badass elle est vraiment vraiment bien fait s'agit celui ci de chien réaction je pense qu'il s'appelle voilà je monte un petit peu qui est vraiment super aussi donc j'ai pas encore hier j'ai passé je me suis amusé toute la soirée à mettre toutes mes figurines sur le truc parce que plus vous avez figurines puis vous pouvez les booster jusqu'à un niveau un petit peu plus bas un autre une autre figurine qui est dispo dans le starter pack dans le pack d'origine le king pen voilà qui king pen je pense que c'est ça voilà le petit pingouin plutôt sympathique également bon j'avoue je préfère quand même golden queen qui est vraiment plus jolie ensuite cette figurine malheureusement je ne serai plus vous dire le nom je ne sais plus du tout voilà je ne sais pas vous dire le nom de celle ci mais j'adore plutôt sympa aussi c'est pas la meilleure mais plutôt jolie encore d'ailleurs voilà je vais se renseigner donc en figurines skylander pour vraiment tous ses avoirs mais pas toute intégralité pour vraiment ceux de base il me reste plus que cinq à avoir c'est tout mais problème c'est des plus gros packs c'est des packs j'ai un pack pour même j'ai vu le pack dommage qu'un haut champ demain je vais peut-être retourner à court un haut champ à carbone je regarderai à ce moment là mais il ya un pack malheureusement qu'il est introuvable j'ai essayé de regarder un peu partout je ne l'ai pas trouvé et j'ai regardé sur ebay il est vendu 50 euros quoi c'est plus cher que le neuf de base moi j'espère la trouver un jour on verra bien voilà donc maintenant ensuite notre figurine vraiment celle là je la trouve vraiment sublime elle est super alors ses attaques dans le jeu sont vraiment pas mal on a le payata voilà que je la trouve vraiment super celle-ci elle est vraiment très jolie avec des petites piques derrière c'est un petit peu piquante voilà tu avais à dire que j'ai dit mais c'est pas grave ensuite une autre figurine je ne sais plus son nom de celle là je sais que c'est un mort vivant mais je ne sais plus son nom voilà plutôt sympa également ensuite ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on a le wolfgang ici je pense qu'il s'appelle comme ça wolfgang voilà qui est plutôt sympathique également qui est plutôt très gentil qui est plutôt très joli je sais pas vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous trouvez que les figures calender comme ça sont plus jolies que les anciennes mois après pour ma part c'est vrai qu'ils sont plus jolies que les anciennes même les calender super charger honnêtement je trouve vraiment cela qui sont vraiment magnifique les imaginataires ils sont encore plus beau que les super intérieurs de quoi voilà ensuite celui-là techno je pense qu'ils s'appellent techno mais je ne suis plus sûr ensuite on a edge bomber enfin c'est celui-là edge bomber je pense voilà donc ça c'est j'en ai une autre figurine d'un autre pack et de pas de la même couleur par contre on a également bon celui-ci je blastron je pense qu'il s'appelle mais je suis plus sûr voilà qui est plutôt sympathique également ensuite celle-là je me rappelle de son nom le aurora voilà cela les sympa mais sans plus quoi aurora voilà petit ninja qu'est ce que c'est à ici c'est le docteur grande caisse je pense que c'est ça qui est plutôt sympathique également voilà on a ici je pense ces petites poules ici petites poules voilà c'est plutôt sympa également je sais je vous dieu j'ai beaucoup de dire qui est sympa également vous savez comment je suis ici c'était une spéciale noël donc c'est champi jingle belle je pense que c'est ça voilà sympathique aussi je vais juste mettre les figurines là dans le dans le truc dans mon petit dans mon parce que j'ai ici j'ai décidé de mettre toutes mes figurines dans des boîtes c'est mieux pour moi encore je joue comme ça je suis plus obligé de me lever même les mêmes les legodimension je les ai mis dans des petites boîtes dehors à la base les legodimension ils avaient dans des boîtes en plastique en métal mais le problème je les ai retiré des boîtes en métal on sait jamais s'imaginons les puces nlc ben je sais pas ils ont problème avec le métal ou quoi donc j'ai préféré les mettre dans des boîtes normales alors on va passer à la boîte à chaussures voilà avec d'autres figurines à gogo pour une fois il y en a vraiment pas mal là dedans si donc voilà cette figurine là je pense que c'est mysticat tout simplement voilà elle est sympa aussi ça va ça passe ensuite on a boom bloom que j'essayais hier qu'elle est vraiment bien ce personnage il a des bonnes attaques et tout ça et il y allait vraiment classe aussi la figurine de boom bloom voilà plutôt joli ensuite on a le je pense c'est jad dudu bubu je ne sais plus voilà déjà non batte du jus je pense que c'est ça batte du jus sympa mais sans plus ça là je la trouve vraiment super je pense ça s'appelle grave globeur et je la trouve vraiment super cette figure n'est vraiment super jolie je trouve je pense que vous voyez un petit peu mais elle est vraiment jolie on voit là le grave globeur ensuite on a également je pense que celui-là c'est flair wolf mais je suis plus sûr le flair wolf voilà qui est vraiment sympa aussi ensuite cette figurine là c'est le trip trip voilà le trip trip qui est vraiment joli aussi un vraiment sympathique je voulais dire les figurines ce qu'elle en deux et mes jeunes d'or ils sont vraiment assez joli cette figurine la voilà c'est la même que l'autre le edge bomber mais voilà c'est l'autre coloris qui était fourni avec le pack observatoire tout simplement cette figurine aussi je la trouve vraiment bien aussi ça me fait penser un petit je pas dans un jeu vidéo je ne sais quoi le scotch je pensais choco scotch un truc ainsi je ne sais plus trop mais j'attends vraiment pas mal aussi cette figurine ensuite on a l'extension de la forêt enchantée voilà que j'ai joué hier est plutôt sympa encore l'extension elle est pas bizarre mais elle est sympa on a également l'extension du observateur le pack observatoire d'ailleurs tout à l'heure j'étais à maxi toi et j'ai vu qu'ils vendaient des les starters pas enfin des packs aventure de trapti c'est pas si ça les vaut ils sont à 20 euros quand même je sais pas si voilà si c'est intéressant quoi ben je pense pas parce que c'est quand même assez cher je trouve mais voilà j'espère bon je regarderai au pire ce c'est vrai que c'est pas des packs que je vois couramment donc peut-être il y a la rigueur je les ai pas je les prendrais peut-être on verra bien voilà ensuite j'ai le embouch voilà il s'appelle embouch celui-ci voilà c'est bien je me rappelle encore des noms plutôt pas mal on arrive vers la fin alors qu'est ce qu'on a d'autre cette figurine voilà barbe là voilà que je trouve vraiment sympathique également celle ci barbe là voilà et bon j'ai également j'ai montré ça aussi à la rigueur les fameux donc booster que j'ouvre hier pour avoir des coffres imaginés dans ça se présente comme ça en fait encore vous les poser sur le socle après je pense que les coffres ne sont plus utilisables mais je pense que ce que je ferai pour voir s'ils sont encore utilisables je les mettrais dans les colis de certaines personnes parce que des fois j'ai peut-être envie de faire des colis cadeaux peut-être à certaines personnes je vais voir je vais encore y réfléchir mais voilà il ya déjà des ça ça va peut-être partir dans la colline un de mes amis on va voir si agir un jour et le jeu il testera si jamais ça passe bon en tout cas c'est plus utilisable vu que ça ne fonctionnait qu'une fois mais j'en garde vraiment pour la collection quelques boîtes dans ces deux fois il y avait aussi le bronze comme vous voyez le bronze il y en avait quand même pas mal de petites choses à faire des petits bonus c'est plutôt sympa du coup voilà ça se termine pour la vidéo collection imaginateur j'espère que la vidéo vous aura plu voilà sur ce ben moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est à tous amis